Hop, coucou, bon bah je vous reprends le lendemain de mon opération, quand j'étais en train de vlogger en fait, je devais partir même je crois, faire des courses, et bien le téléphone a sonné, c'était le dentiste qui me disait qu'il fallait que je vienne, j'avais 30 minutes pour venir, l'avantage c'est que j'ai pas vraiment eu le temps de psychoter, c'est Eric qui m'a emmené, j'étais dans un autre monde, donc je suis arrivée, il m'a dit hop, allez allongez-vous, il a regardé la radio, parce qu'au début il savait pas. Si c'était pour un petit truc rapide ou quoi, il a regardé ma radio, il m'a fait une nouvelle radio, il m'a fait plein de tests, et il m'a dit allez on opère, donc ok, ce qui s'est passé c'est que, bah déjà il a commencé par, en fait ma douleur comme je vous le disais, elle était là, vraiment très forte là, mais en fait c'était ma dent du haut qui était cassée depuis plusieurs mois comme je vous le disais, et en fait le nerf, hop, il irradiait très certainement, comme ça, vous voyez, j'ai eu 4 anesthésies, ton 2 dans le palais des anesthésies palatines, alors ça je ne connaissais pas, c'est un peu appréciant parce qu'en fait il te pique, il te pique et t'as cette sensation en fait un ballon, un ballon qui gonfle, qui gonfle dans ton palais quoi et j'en ai eu 2, donc autant dire que ça m'a shootée, enfin shootée pas dans mon esprit, mais que je sentais plus rien, ce qui est très bien parce que putain, bah il est allé très profond quoi, il a tout enlevé ça a duré 3 quarts d'heure ça c'est quand même top et je dois retourner pour cette fois-ci autre chose mettre des vis dans une dent dans un mois, donc le rendez-vous que j'avais pris, heureusement que je l'ai gardé et dans 2 mois du coup, on fait pour enlever les tâches et tétartrache voilà, donc aujourd'hui comment je me sens donc hier soir ça allait bien franchement, bah en même temps 4 anesthésies ça a mis du temps à revenir puis c'est vrai que cette nuit je sentais des petits picotements mais vraiment ça va alors ce matin la vache, là ça se réveille et je peux pas trop fermer en fait la bouche mâchée, j'ai mangé une tartine j'ai dit ouais, j'y arrive pas donc je l'ai essaie c'est que liquide, j'ai pris mon café ça va bien, mais ouais, la douleur est là mais je m'en fous, parce que je sais que c'est une question de jour, je pense que c'est une grosse inflammation qui reste donc il m'a donné encore de l'antibiotique à prendre pendant une semaine, mais non en fait je vais arrêter là avec l'antibiotique puis par acétamol pareil, je veux pas prendre tant que c'est tant que ça reste supportable je prends pas parce que là franchement j'ai pas envie de flinguer mon organisme bref, tout ça pour vous dire que ça y est, c'est fait merci pour tous vos messages sur Insta notamment en DM puisque j'avais mis un petit poste pour vous expliquer parce que j'avais coupé précipitamment le vlog donc voilà, c'est fait je vais pouvoir repartir sur mon boulot notamment cet après-midi 3h30 j'ai une formation donc un truc important avant, j'aurais voulu aller en ville faire 2-3 choses que je devais faire hier mais bon, vu que je me suis opérée j'ai pas eu le temps et ah oui, et ce matin parce que nous sommes encore le matin il doit être 9h30 il faut absolument que j'appelle un organisme très 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 important donc voilà donc je peux parler il n'y a pas de déformation tout va bien à part cette douleur mais c'est pas grave je suis prête même si ça dure une semaine voilà je sais que ça va progressivement partir presque 13h je vais descendre grignoter j'ai pu faire tout ce que je voulais ce matin les appels tout ça par contre la douleur toujours là mais ça va mais c'est coup de barre je sais pas si c'est les anesthésies ou le choc post-opératoire mais je suis complètement claqué ah faut que je vous montre un truc trop mignon Eric quand il m'attendait il est parti faire des cours parce qu'une heure c'est un peu long il m'a dit tiens pour te réconforter un petit lapin super faut pas le manger tout de suite mais ça m'a fait très plaisir alors qu'avons-nous qu'avons-nous ah bah si j'ai mon reste j'ai mon petit reste de pizza d'hier je vais pas manger la croûte je vais manger vraiment l'intérieur qu'est-ce qu'il y a ? oh c'est bon ok attendez je vais me prendre comme ceci vous voyez je vous avais dit que je voulais aller chez ah non je vous l'ai même pas dit j'ai reçu ça faisait longtemps nouvelle carte jiffy vous savez j'ai été enfin je suis en partenariat mais il y avait eu une pause même avec tous les les influenceurs de l'agence et là c'est de nouveau je vous dis bah tiens je vais aller regarder mais j'ai pas le temps comme je vous dis j'ai une formation à 3h30 et et bah là on a bossé avec Eric qui m'a aidé pour Excel faire les projections toujours pour mon projet calculer tout 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 les coûts enfin bref ça c'est le côté un peu chiant attends combien combien tu comptes la vente la box tu as mis ah bah voilà comme ça c'est mieux je suis arrivée devant bah chez Jiffy je vais aller voir un petit peu ça fait un moment je crois que j'y suis allée et bah je vais utiliser la carte après je vais filer je vais vous montrer un peu je pense que je vais filmer je sais pas s'il y a de la musique je mettrai un fond si j'achète des choses au retour je vous montre et juste à côté il y a Jardiland donc il n'y a plus de croquettes pour bébé Jack je me suis changée et voilà sinon on a bien avancé c'est bien Eric m'a bien aidé pour toute la paperasse ma formation pareil c'était le premier jour c'était cool j'ai voulu goûter j'ai pas vraiment réussi au niveau de la mastication ça fait ça fait mal et en fait j'ai l'impression qu'il m'a percée dans la tête ça fait boum à la vache mais bon je sais que ça va aller j'arrête pas de me répéter c'est la fille qui veut se rassurer ça sent l'été tout ça dis donc oh bah là déjà en même temps quand tu vois dans certains magasins ils mettent Noël en septembre regardez il y a de la nappe la bonne dimension mais il n'y a que ce modèle je suis à contre-jour j'ai l'impression moi je suis rentrée en fait ce qui s'est passé c'est que petite batterie donc je pouvais plus continuer à filmer j'ai trouvé des choses j'ai pas utilisé toute ma carte cadeau parce que parce que j'allais pas prendre pour prendre j'ai trouvé 2-3 3-4 petites choses sympas je vais vous montrer ça là-haut je vais me changer j'ai hyper chaud je vais me mettre à l'aise parce que ce truc c'est comme une robe manteau mais c'est plus une veste qu'autre chose quand même alors j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça qu'est-ce que c'est c'est un petit ventilateur de bureau et je me dis que vu que cette pièce en général l'été c'est suffocant et que moi je continue à bosser forcément sur mon ordi je pense que ça peut être pas mal donc je le pencherai comme ça il est trop mignon je vous montrerai 14 euros j'ai trouvé c'était le dernier il y en avait plus il voulait pas me donner celui d'expo parce qu'il était trop vieux je comprends mais regardez la photo c'est une bouilloire la mienne elle commence à défaillir et elle est trop belle on dirait les smegs alors ensuite j'ai trouvé ça botanical c'est en métal je trouve ça très mignon pour mettre dans ma cuisine évidemment il y avait plein d'autres motifs qu'est-ce que j'ai trouvé j'ai trouvé ceci donc tu as deux possibilités ça va être pour mettre dans ma salle de bain du bas enfin du bas du premier étage ce côté il est grand et ce côté voilà donc si tu t'enlaces c'est plutôt très pratique je vais le laver forcément et ouais je pense que ça rendra bien dans cette salle de bain ça sent je la mettrai juste là et ça j'ai trouvé ça tellement joli 19,95 c'est le jeu du morpion me semble-t-il ça va être trop joli très très bel objet déco alors je vais peut-être le mettre plutôt là ça sera plus aéré les pièces donc on voit c'est le côté usagé et ben voilà il me plaît ensuite j'ai pris du washi washi 5 euros et deux petits washi regardez on a du poire on a des rayures très chouette et c'est tout donc le reste je prendrai si c'est sur la carte une prochaine fois je l'ai branché avec l'usb normalement ça doit marcher et voilà c'est top contente oh là là ça ventille bien nickel regardez je l'ai mis je l'ai posé comme ça et en fait je trouve que ça rend bien mignon hein ah ouais parce que j'ai pas du tout envie de trop charger je vous retrouve le lendemain j'ai même pas rangé le la ring et bien écoutez la douleur s'estompe donc ça c'est cool et du coup le moral le moral remonte il n'y a pas de mystère je voulais quand même voir avec vous deux petites choses une que vous avez très certainement remarqué je suis un petit peu moins régulière concernant les vlogs c'est à dire que j'en fais plus tous les jours déjà il y a eu ma santé entre les dents mon fer bref je ne pouvais plus assurer je ne pouvais plus arquer donc ce n'était pas la peine et en ce moment pareil avec mon projet j'ai des formations hier j'en avais une j'en ai une aujourd'hui j'ai plein de coups de fil comme je vous dis à chaque fois je suis beaucoup beaucoup devant mon ordi donc pas très intéressant pour vous ce qui fait que ces derniers temps et prochainement je vais vlogger je pense un jour sur deux voire un jour sur trois et progressivement je vais revenir je vais essayer de revenir à un rythme plus plus classique voilà autre chose j'ai fait donc le montage du vlog que vous êtes en train de regarder donc le début quand je vous explique le dentiste et tout mais je me suis rendu compte alors c'est un petit détail mais quand même donc pour ceux qui ne me connaissent pas il faut savoir que c'est une épreuve pour moi le dentiste ça fait partie de mes grosses grosses phobies et comme je suis en plus spasmophile je ne vous ai pas dit mais j'ai fait un petit malaise quand même là-bas c'est une petite crise d'angoisse mais je suis très fière de moi parce que j'ai réussi à canaliser tout ça et à me concentrer sur toute autre chose donc à un moment donné ma jambe est carrément tombée du siège je voyais que le chirurgien il a commencé à me dire alors là non on va arrêter on ne va pas bouger parce que c'est extrêmement précis et ça peut être très dangereux ce que je fais donc on ne bouge pas ok donc là j'ai dit Caro tu n'es plus une gamine tu te concentres fais 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 ce que tu as vu j'ai vu ça dans un film dernièrement et j'ai essayé de le faire en fait tu te concentres sur une couleur donc tu es dans la pièce et tu dois chercher par exemple sur du rouge 5 choses qui sont rouges donc tu regardes et du coup tu ne penses plus du tout à ta peur un peu quand même mais beaucoup moins et voilà donc j'ai réussi à me calmer parce qu'il y a quand même le facteur aussi je regardais tous les instruments et comme une con je regardais je voulais vraiment savoir ce qu'il faisait ce qu'il allait me faire donc je voyais les trucs comme ça qui allaient aller très loin donc c'est débile il ne faut pas regarder mais bon bref je ne sais plus pourquoi je vous ai dit ça mais oui oui j'ai fait une petite crise d'angoisse forcément je ne suis pas arrivée finger in the nose genre allez en plus ce qui est très agréable dans son cabinet il met de la musique et il chantonne il chante donc il a ce côté détendu qui est génial ça c'est vraiment très bien c'est pour ça que moi je veux rester avec lui c'est quelqu'un c'est un très très bon chirurgien dentiste il est excellent voilà par contre il est tellement excellent que tout le monde va aller chez lui et il n'y a pas beaucoup de place ça c'est le petit hic voilà donc vous l'aurez compris je vous ai dit que je risque de ne pas vlogger donc demain il n'y aura certainement pas de vidéo encore une fois je ne suis pas certaine restez quand même connecté on ne sait jamais là je vais manger je vais monter mon truc et après rebelote formation bla 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 coup de fil donc je vous fais un gros 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 bisou et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ciao